bonjour et bienvenue à ce cours 3 de wordpress aujourd'hui nous allons travailler les pages et les articles de notre site précédemment créé avec wordpress à partir de maintenant vous devrez vous connecter à votre back-office pour travailler votre site internet donc il faudra lancer le serveur local apache mysql que vous utilisez dans ce cours nous utiliserons le serveur memp qu'il faudra lancer en cliquant sur start server ensuite une fois que vous l'aurez lancé il faudra aller dans votre navigateur principal et ouvrir cette page la web start page de memp qui vous permet d'avoir accès à votre serveur et à votre site internet ici il faudra cliquer sur my website et il faudra cliquer sur le nom du site en l'occurrence burger man donc ici nous avons notre site créé avec wordpress qui s'appelle burger man le slogan nous avons rentré burger à forte personnalité et il est composé d'un menu de navigation contenant uniquement la page d'exemple ici vous avez une bannière bonjour tout le monde qui a été généré par défaut par wordpress et vous avez des articles qui ont été générés par défaut par wordpress et ici des widgets générés par défaut par wordpress ainsi que le footer ou pied de tâche vous avez aussi le petit bouton pour le scroll scroll top qui vous permet de revenir en haut de la page donc à partir de maintenant vous aurez besoin de vous connecter à votre back office en vous munissant de votre identifiant et de votre mot de passe généralement sur wordpress par défaut la page de login s'appelle d'où vp-login.php qu'il faudra rajouter à la fin de votre adresse comme nous sommes en local notre adresse est en localhost une fois que vous êtes connecté vous arrivez sur votre back office le tableau de bord je vous propose de voir rapidement le tableau de bord donc ici je suis déjà connecté donc pour accéder au tableau de bord je vais tout simplement aller sur burger man tableau de bord le tableau de bord est très important car il vous permet d'avoir le récapitulatif de tous les éléments importants de votre site internet ici vous avez par exemple la possibilité d'aller personnaliser votre site tout de suite vous avez la possibilité d'écrire le premier article d'ajouter une page de mettre en place votre page d'accueil d'afficher votre site pour afficher votre site la méthode la plus simple est d'aller sur burger man aller sur le site vous pouvez également cliquer sur afficher votre site vous pouvez gérer les budgets gérer les menus de navigation activer ou désactiver les commentaires plus d'informations pour bien démarrer ici très important vous avez l'état de santé du site où on vous dit qu'il peut être amélioré nous travaillons sur l'état de santé du site au cours sur la sécurité vous avez la possibilité de créer un brouillon rapide vous avez la possibilité de voir rapidement combien de pages et d'articles vous avez sur votre site ici d'un coup d'oeil nous pouvons voir qu'il y a un article une page et un commentaire très important c'est dans le tableau de bord que vous point 3 et par défaut nous utilisons le thème 20 20 et voilà ensuite vous avez donc les activités récentes vous avez les événements et nouveautés wordpress etc je vous propose d'aller voir les pages nous allons cliquer sur page ici dans le menu de navigation principale page nous cliquons donc ici dans les pages nous pouvons voir que nous avons une page d'exemple qui est publiée et une page politique de confidentialité qui est un brouillon de la page de politique de confidentialité dans le panneau page vous avez donc le récapitulatif et l'accès à toutes les pages publiées ou brouillons quand vous passez sur une page vous avez plusieurs informations à votre disposition vous avez tout d'abord le titre de la page donc ici on a une page d'exemple et ici nous avons une page dont le titre est politique de confidentialité vous avez également l'auteur de la page donc ici la page d'exemple a été créée par thurston moo en l'occurrence moi vous avez la date de publication de la page donc ici publié le 01 10 2020 17h36 ensuite quand vous survolez la page vous avez différentes options qui vous sont proposées vous avez la possibilité de modifier la page vous avez la possibilité de faire une modification rapide vous avez la possibilité de mettre la page à la corbeille et vous avez la possibilité de l'afficher je vais vous proposer de voir deux options la page l'option modification rapide donc je clique dessus la modification rapide vous permet de changer le titre de la page page d'exemple ici par exemple vous pouvez dire ma jolie page si je le souhaite ensuite je peux également changer le slug le slug sera l'identifiant et constituera une partie de l'url de la page donc par défaut ma page d'exemple était composée d'un slug qui reprenait chaque mot clé du titre ici nous avons la date de publication ensuite j'ai la possibilité de donner un parent à ma page si par exemple ma page est un enfant ça nous en avions parlé durant l'arborescence nous avons la page nous avons la possibilité de lui attribuer un modèle donc le modèle par défaut le modèle avec bannière le modèle pleine largeur etc nous avons la possibilité d'autoriser ou non les commentaires nous avons la possibilité de changer son état actuellement son état est publié nous pouvons changer cet état en attente de relecture ou en brouillon en attente de relecture va le placer en brouillon et il va falloir ajouter une validation afin de le publier ici vous avez également la possibilité de rendre privé une page et de la rendre accessible uniquement par mot de passe bien entendu nous vous recommanderons de bien noter votre mot de passe voilà alors on fait remettre à jour lorsque vous mettez une page dans la corbeille lorsque vous mettez une page dans la corbeille elle n'est pas supprimé automatiquement une page qui se trouve dans la corbeille alors ici nous allons faire un exemple par exemple nous allons mettre cette page d'exemple dans la corbeille et là vous voyez qu'à partir du moment où cette page a été mise dans la corbeille elle n'apparaît plus parmi mes pages en revanche ici parmi les différents liens de mon menu j'ai tous pour toutes les pages donc j'ai une page qui est politique de confidentialité j'ai un brouillon le brouillon je peux aller voir c'est également politique de confidentialité et j'ai un nouveau lien corbeille et du coup ma page d'exemple actuellement se trouve dans corbeille elle n'a pas été supprimée définitivement mais elle a été juste mise à la corbeille si par exemple je souhaite la supprimer définitivement il faudra que je vide la corbeille je vous propose de faire cela donc ici s'il avait plusieurs pages par exemple j'aurais pu cocher toutes les pages à supprimer et j'aurais pu aller dans actions groupées supprimer définitivement appliquer et là voyez ma page a vraiment été totalement supprimé cette fois ci alors je vais retourner dans toutes les pages ici nous allons voir comment ajouter une nouvelle page donc je vais cliquer sur ajouter alors nous allons faire un petit peu de théorie nous allons parler de guttenberg alors guttenberg c'est le nouvel éditeur de wordpress installé par défaut il est composé de différents types de blocs pour insérer les éléments de la page titre paragraphe image bouton lien url vidéo son bandeau bannière etc avant guttenberg il y avait le classique éditeur qui est l'ancien éditeur de wordpress si vous n'appréciez pas guttenberg vous pouvez installer le plugin classique éditeur et désactiver guttenberg il est composé des éléments suivants titre paragraphe url médias etc attention cependant à ne pas garder des fonctionnalités propres à guttenberg avant de changer pour classique éditeur parce qu'elles ne seront pas maintenues sur classique éditeur qui ne les gérera pas je vous propose de voir de quoi est composé guttenberg alors vous aurez une rapide présentation je vous propose de regarder rapidement donc on vous dit bienvenue dans l'éditeur de wordpress nous allons le faire en direct donc ici on nous explique bienvenue dans l'éditeur de blog dans l'éditeur de wordpress chaque paragraphe image ou vidéo est présenté avec un bloc de contenu distinct approprié vous chaque bloc chaque bloc vient avec ses propres options pour modifier des paramètres tels que la couleur la taille ou encore l'alignement elle s'affiche et se masque automatiquement lorsque le blog est sélectionné ou désélectionné découvrez la bibliothèque de blocs tous les blocs disponibles se trouvent dans la bibliothèque de blocs vous la retrouverez partout où vous verrez l'icône plus apprenez à utiliser l'éditeur de blocs vous découvrez l'éditeur de blocs vous souhaitez en savoir plus sur son utilisation vous pouvez aller voir le guide détaillé alors je vous propose d'aller voir rapidement les premiers pas ici du coup vous avez la possibilité de saisir le titre de vos pages alors je vais vous proposer de faire des petits exercices pour déjà voir ce qu'il est possible de faire avec l'éditeur de blocs premièrement je vous propose de voir les types de blocs que vous pouvez rencontrer vous avez des blocs texte des blocs médias des blocs apparences vous pouvez rajouter des formulaires si par exemple vous avez des plugins de formulaires des paragraphes des titres des images des galeries du son des boutons oh pardon ma souris est très sensible des colonnes des citations des listes du code des bannières des fichiers des médias et texte etc etc vous pouvez rajouter également des tableaux ajouter de l'espacement ajouter des citations des séparateurs des sauts de pages vous pourrez rajouter des codes courts des archives des calendriers des icônes de réseaux sociaux des nuages d'étiquettes de l'html personnalisé des articles récents etc alors vous aurez aussi accès à différents types de mise en page des mises en page incluant des boutons avec des liens des colonnes deux colonnes trois colonnes une colonne de texte des colonnes comprenant texte et images des entêtes des entêtes large avec titre des des colonnes constitué de texte et de bouton etc je vous propose de tester rapidement sur une nouvelle page ce que cela pourrait donner ici donc ici par exemple je vais prendre un exemple nous allons juste la appeler ma jolie page pour faire le test donc premièrement je mets le titre de la page n'oubliez pas de mettre le titre de la page ensuite très important avant même de créer vous avez des paramètres à travailler dans le document vous pouvez choisir la visibilité est-ce que c'est public uniquement juste en cliquant dessus est-ce que c'est privé est-ce que c'est protégé par mot de passe si c'est public tout le monde a accès et la page apparaître sur votre site en son office si c'est privé en revanche la publication n'apparaîtra pas sur le site vous seul pourrez la voir si elle est protégée par un mot de passe elle sera privée mais les internautes munis d'un mot de passe pourront y accéder bien entendu il faudra renseigner le mot de passe et bien entendu il faudra sauvegarder votre mot de passe mais ne vous inquiétez pas vous aurez toujours la possibilité de le modifier pour l'instant nous allons faire simple nous allons mettre une visibilité publique ensuite vous avez la possibilité de publier immédiatement vous pouvez accéder au permalien comme vous le comme nous l'avions vu tout à l'heure le slug de l'url est composé des mots clés constituant le titre donc ici mon titre étant ma jolie page le slug de l'url sera ma tirée jolie tirée page ici n'oubliez pas une chose c'est qu'il n'y aura pas de caractère spécial dans le permalien et chaque mot clé sera séparé d'un tiré si vous voulez par exemple travailler sur le référencement vous pouvez très bien rajouter des éléments de mots clés à ce permalien ici par exemple je vais ajouter un tiré ma jolie page créée avec le cms c'est un exemple ensuite vous aurez des éléments comme l'image mise en avant l'image mise en avant est très importante puisqu'elle est directement liée au thème que vous aurez choisi donc si vous mettez une image dans l'image mise en avant votre thème va l'utiliser automatiquement pour l'adapter au web design qu'il propose ensuite vous avez la possibilité d'autoriser ou non les commentaires alors pour l'instant ne les autorisons pas il suffira de cocher si vous souhaitez les autoriser ensuite vous avez les attributs de page vous pouvez choisir un modèle de page ici nous sommes sur le modèle par défaut si par exemple nous souhaitons avoir le modèle avec la bannière il suffira de cliquer sur modèle avec la bannière et en fait là nous sommes automatiquement reliés toujours au thème et c'est le modèle de page avec la bannière du thème qui sera utilisé pareil pour le modèle pleine largeur qui est proposé par le thème si nous l'utilisons et bien le thème va proposer une mise en page un web design avec le modèle pleine largeur donc voilà pour les éléments je vais me remettre un modèle par défaut de documents ensuite vous avez les éléments de bloc alors les éléments de bloc nous ne voyons rien parce qu'aucun bloc n'est sélectionné donc je vais vous proposer de créer un nouveau bloc pour voir quels sont leurs paramètres qui s'afficheront directement dans cet espace alors rappelez-vous pour utiliser du timbre il faut commencer par ajouter un bloc donc ici j'ai soit la possibilité d'écrire quelque chose le chapeau par exemple ma jolie page a été créée avec le célèbre CMS WordPress voilà et regardez à partir du moment où j'ai créé ce bloc de texte dans bloc il me précise que mon bloc est un bloc paragraphe et que je peux commencer par la pierre angulaire de tout récit ensuite ici je peux définir la typographie la taille prédéfinie donc ici c'est la valeur par défaut je peux par exemple la passer en grand je peux personnaliser la taille et si cela ne me satisfait pas je peux réinitialiser ensuite je peux dans réglage de couleurs utiliser les couleurs de mon thème attention ici ce sont les caractéristiques du thème qui remontent dans le bloc donc ici je peux utiliser cette couleur du thème par exemple ou celle-ci alors bien entendu on va essayer d'être un petit peu homogène et ensuite j'ai la possibilité ou pas d'utiliser des lettrines ensuite je peux aller dans avancer et je peux mettre une encre alors une encre c'est un lien qui renvoie vers un élément muni d'un identifiant quelque part dans la page ici nous n'utiliserons pas d'encre donc pour l'instant j'ai fait ceci voilà je veux rajouter encore un élément donc ici je vais chercher le bouton plus en haut ajouter un bloc dans le petit bouton plus j'ai différents types de blocs alors l'avantage ici c'est que en passant sur un bloc je vais avoir son aperçu donc ici quand je suis sur paragraphe j'ai l'aperçu du paragraphe lorsque je suis sur titre j'ai l'aperçu du titre liste citation code classique préformaté citation en exergue tableau couplet image pour insérer une image galerie pour insérer une galerie son bannière fichier média vidéo bouton colonne groupe lire la suite sous de page séparateur code court archive calendrier etc etc bien entendu je vais passer rapidement dessus on va pas tous les faire mais ici dans les contenus embarqués vous avez par exemple l'accès aux réseaux sociaux pour embarquer une publication facebook par exemple là de la même manière embarquer une publication instagram cloud up embarquer un contenu cloud up etc etc donc ici je vais vous proposer de voir les principaux donc on va voir par exemple le titre donc ici on va cliquer dessus et donc là nous avons un titre en html nous avons six types de titres on a le h1 qui est le plus grand ici Alma le h2 qui est plus petit que le h1 le h3 qui est plus petit que le h2 le h4 qui est plus petit que le h3 le h5 qui est plus petit que le h4 et le h6 qui est plus petit que le h5 Donc le plus grand c'est le h1, le plus petit ce sera le h6 ici par exemple nous allons mettre un faux titre bon joli titre ici vous pouvez voir que nous sommes en H2 qui est plus petit que le H1 qui se trouve sur qui se trouve être le titre de la page donc ici bon joli titre et ici je vais continuer je vais ajouter une image par exemple pour l'image il faudra que je téléverse une image alors on va aller chercher une image dans la médiathèque par exemple ok il n'y a rien dans la médiathèque donc on va aller chercher parmi les images de mon ordinateur alors est-ce que j'ai des images sur mon ordinateur alors j'ai par exemple cette superbe image de wordpress et ici j'ai la possibilité d'ajouter un texte alternatif le texte alternatif va être important pour le référencement par exemple et notamment pour tout ce qui est accessibilité pour les personnes qui utilisent des logiciels pour un malentendant excusez-moi et donc pensez bien à les renseigner pour votre référencement sélectionné et donc ici vous voyez nous venons de rajouter une image alors ici je peux réduire l'image juste en cliquant sur le cursor je peux également modifier l'alignement de l'image donc je peux le centrer je peux l'aligner à droite si je souhaite ou je peux l'aligner à gauche ensuite nous allons continuer ici nous avons la possibilité de rajouter par exemple un paragraphe alors là excusez-moi je vais écrire un peu n'importe quoi voilà et je peux remonter un peu l'élément pour faire une mise en page un petit peu plus jolie voilà donc ensuite on va continuer donc vous l'aurez compris ici on peut prendre un tableau et pour le tableau il faut il faut renseigner le nombre de colonnes le nombre de lignes créer un tableau et ensuite vous remplissez votre tableau tout simplement donc du tableau est très pratique pour cela car toutes ces options n'étaient pas disponibles avec le classique éditor ici par exemple pour les personnes qui souhaitent rajouter un bouton premièrement il faut mettre le titre du bouton mon joli bouton pour rester dans le même état d'esprit ici dans mon joli bouton il faudra insérer un lien donc ici un lien vers une URL alors ici on va mettre un lien vers le site le monde.fr et pour valider envoyer ici vous pouvez demander de l'ouvrir dans un nouvel onglet puisque c'est un site qui est extérieur à notre site internet et voilà alors vu qu'on va quand même changer le nom lien vers le monde voilà pour le bouton le bouton vous pouvez voir que dans le panneau bloc vous avez par exemple la possibilité de changer son style donc ici nous sommes dans un style plein là nous sommes passés en contour vous pouvez changer les rayons de la bordure et là vous pouvez encore une fois décider de l'ouvrir dans un nouvel onglet ou pas l'attribure elle c'est relatif à donc ici nous n'allons pas l'utiliser et l'encre comme expliqué c'est un lien quelque part dans la page donc ici nous avons fait quelques tests je vais juste montrer rapidement un dernier élément non j'ai fini là avec celui-là hop tout parcourir alors nous allons voir peut-être rapidement un réseau social donc ici disons Facebook par exemple ici par exemple si vous voulez coller un lien vers le contenu que vous souhaitez afficher sur votre site il faudra coller le lien vers le lien de la page Facebook donc l'URL de la page Facebook puis cliquez sur embarquer je vais vous proposer de faire rapidement un test pour cela on va aller sur le navigateur et on va chercher un groupe qui s'appelle WordPress France Entraide sur Facebook voilà WordPress France Entraide et ici nous allons copier le lien et nous allons le coller embarquer alors on va continuer on va continuer bon c'est très bien parce qu'on n'a pas la possibilité de lui dire que non on ne veut pas ok alors il ne veut pas en marquer notre contenu on va essayer de prendre celui-ci ah non c'était pas le bon on soit sur Facebook alors on va essayer d'utiliser celui-là alors bon là vous venez de voir que les contenus embarqués fonctionnent plus ou moins bien à utiliser avec parcimonie donc ici nous allons laisser tel quel puisqu'il n'arrive pas à le récupérer c'est dû notamment à mon avis au fait que nous sommes en local comme notre serveur est en local c'est plus compliqué pour lui d'embarquer le contenu mais ce n'est pas grave vous pourrez l'essayer sur un site qui est sur un vrai serveur web alors ce n'est pas grave nous allons supprimer cet élément pour supprimer par exemple un élément dont vous ne souhaitez plus il suffit de cliquer dessus et là vous avez un petit menu qui apparaît premièrement il vous donne l'identité du type de bloc puis il vous propose de glisser le bloc pour le changer de place puis vous avez les alignements et enfin vous avez les trois petits points qui vous permettent notamment de retirer le bloc voilà donc ici nous allons publier cet élément publier une fois que vous publiez vous pouvez cliquer sur voir la page et regardez ma jolie page ressemble à ceci donc voilà pour le premier exemple je vous propose maintenant de retourner à notre back office modifier la page donc là vous voyez que votre menu de navigation vous permet d'accéder directement à votre back office ici du coup je vais revenir en arrière je vais aller voir mes pages et je vais commencer à créer les pages de mon site Burgerman pour cela j'ai plusieurs éléments à ma disposition j'ai notamment un document pdf Burgerman page texte qui me donne tous les textes de Burgerman donc ici premièrement j'ai la page à propos donc je vais la créer ici page ajoutée je vais saisir le titre à propos voilà et ensuite si je regarde le texte que je dois mettre j'ai des paragraphes mais je vais avoir également des titres ici par exemple le concept manger des burgers à forte personnalité donc je vais y aller petit à petit premièrement je vais commencer par ce premier texte que je vais copier donc je sélectionne je copie commande C sur Mac ou contrôle C sur PC je reviens ici je clique une fois je colle est-ce que j'ai besoin de ces éléments-là qu'il m'a mis en paragraphe non je vais les supprimer ici je sais par exemple je vais avoir besoin de créer une liste donc je vais aller dans mon petit bouton plus et je vais chercher la liste ici vous voyez là la liste elle me met tout de suite des bullet points donc là alors il m'a fait un truc que je n'ai pas bien aimé donc je vais prendre uniquement le point de la liste Lionel Rimet je colle et je passe à la ligne regardez là j'ai bien une liste Tani Maillon je colle ok donc là j'ai bien un petit paragraphe une liste ce qu'on est en train de faire c'est de la hiérarchisation de contenu c'est à dire que quand les robots vont venir indexer notre site ils vont voir que là il y a un paragraphe et ici il y a une liste etc etc donc ça c'est très important ici je vais continuer avec un paragraphe donc je copie petit bouton plus paragraphe hop très bien ensuite je vais avoir besoin de titre cette fois-ci donc les titres vont être le concept etc donc ça je copie comme on le sait je reviens je colle ici le souci c'est qu'il les a mis en paragraphe et surtout il les a mis en 4 blocs de paragraphe faites bien attention regardez ici j'ai un premier bloc un deuxième et un quatrième moi ça ne me va pas du tout donc ce que je vais faire premièrement cet élément je vais le modifier je vais le mettre en titre vous voyez nous venons de changer un paragraphe en titre ensuite moi je veux avoir tous mes titres dans le même bloc sinon je veux avoir un million de blocs ce n'est pas du tout mon but donc ici je vais tous les mettre dans le même bloc regardez à partir de maintenant j'ai un seul bloc essayez de faire attention à cela ça paraît très peu de choses mais avec Gutenberg vous pouvez vous retrouver avec une maladie qui s'appelle la bloquette la maladie des blocs donc ici je vérifie que je suis toujours alors non là il ne m'a pas mis dans le même bloc donc ici je coupe commande X ou contrôle X je passe à la ligne en cliquant sur shift entrer et là maintenant si je vérifie je suis dans le même bloc et ici même chose je coupe je passe à la ligne shift entrer et voilà et du coup ces blocs là je vais mettre juste un espace à l'intérieur pour pouvoir les modifier et je vais retirer le bloc et je vais faire la même chose un espace pour qu'il puisse voir qu'il y a quelque chose qui contient l'élément puis retirer le bloc même chose ici un espace pour pouvoir accéder aux options retirer le bloc ici même chose un espace et retirer le bloc voilà donc ici nous allons hiérarchiser un peu les titres donc j'ai le concept manger des burgers à forte personnalité celui je vais le mettre en H3 vous avez une forte personnalité vous avez vu un défaut tout ce qui suivait a été mis en H3 le S je vais le mettre en rajuscule et voilà pour mon titre je continue je vais avoir un paragraphe ce paragraphe je vais le rajouter dans un bloc paragraphe alors on va juste faire attention parce que des fois les copier-coller oui vous voyez là par exemple le copier-coller à supprimer des espaces des fois si les verts ou les verts sont raisons et fait maison acheter le jour même alors on va juste vérifier là il m'a mis deux blocs comme je vous l'ai dit je vais essayer d'avoir des blocs bien hiérarchisés donc je n'aurai pas besoin de celui-ci que je vais retirer et voilà pour la première page alors pour l'instant nous n'avons pas encore les images nous allons surtout coller tous les textes créer toutes les pages et nous reviendrons sur ces pages là lorsque nous aurons les images avec un constructeur de pages et un nouveau thème pour les modifier et les finaliser pour l'instant ma page à propos est quasiment prête je vais aller voir les options de documents je sais que ma page à propos est une page simple qui n'a ni parent ni enfant je sais qu'elle doit être publique je peux la publier immédiatement je vérifie quand même le permalien et je peux aller un petit peu plus loin ici je peux mettre comme permalien par exemple à propos du restaurant de burger burger man alors ici du coup je rajoute des éléments pour mon référencement l'image mise en avant pour l'instant nous n'avons pas dit mal nous allons laisser par défaut attributs de page ici on va laisser le modèle par défaut et ma page n'a pas de parent donc je peux laisser par défaut si je suis prête je vais publier alors ici il y a certains éléments que je peux un peu travailler je peux par exemple décider d'enjoliver un petit peu les couleurs voilà donc là dans ce bloc là par exemple réglage de couleur je peux mettre cette couleur là pour apporter un petit peu de 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 couleur alors ici et la couleur derrière plan on va mettre ça voilà et on amène une couleur un petit peu plus clair hop voilà pour ce soit un peu plus bon voilà on va dire que notre page est terminée pour celle-ci alors on y va on va publier visibilité public publier ici je vais cliquer avec la touche commande pour ouvrir la page dans une nouvelle dans un nouvel onglet vous voyez là ça m'ouvre la page dans un nouvel onglet lorsque je l'ouvre avec commande clique donc voici ma page à propos fraîchement créée et je peux créer une nouvelle page donc ici c'est bon pour celle-ci ok très bien ici du coup je vais en venir et là vous voyez ma page à propos est bien créée et dans modification rapide je peux voir que le slug est à propos du restaurant de Burger Original Burger Man et ici je peux également voir mon slug à propos du restaurant de Burger Original Burger Man alors je vais continuer avec les autres pages donc ajouter cette fois-ci je vais créer la page carte alors la page carte elle est très simple elle va avoir trois boutons avec des liens vers les pages nos Burger Man nos desserts nos boissons donc je vais donc je vais commencer par la créer je vais créer les boutons puis j'irai créer les pages nos Burger Man nos desserts nos boissons puis je reviendrai à cette page pour créer les liens on y va alors ici premièrement la page s'appelle carte ensuite je vais avoir trois boutons ici boutons les boutons le premier bouton s'appelle nos burgers maintenant ensuite je vais avoir nos burgers dessert et je vais avoir alors nos burgers dessert et nos dessert et ici on va avoir boisson hop donc voilà pour cette page alors ici on va changer un petit peu certains blocs donc on va remettre les outils donc pour remettre les outils c'est le petit écrou donc ici ce bloc par exemple nous allons le changer de couleur réglage de couleur donc ici celui-là on peut le mettre peut-être pas la couleur du texte mais la couleur de l'arrière-plan alors la couleur de l'arrière-plan on va mettre du gris par exemple et celui-là la couleur de l'arrière-plan alors vous pouvez mettre des dégradés donc ici on va mettre des petites choses comme ça si vous souhaitez vous pouvez changer 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 l'angle aussi voilà là c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il est possible de faire alors moi je vous avoue que je préfère quand même quand voilà quand ce sont des couleurs unies donc on va faire très très simple on va mettre une couleur unie et qu'on va mettre une couleur qui n'était pas utilisé du noir voilà et voilà donc pour l'instant nous n'avons pas encore mis de lien car nous ne les avons pas nous allons les créer donc on va commencer par publier cette page et de la même manière que la page précédente nous allons l'ouvrir dans un nouvel onglet et nous allons vérifier à quoi ils ressemblent nos burger men nos desserts nos oisons ok donc c'est bon nous allons revenir et nous allons continuer donc nous allons créer une nouvelle page donc là ma page carte est là je vais créer une nouvelle page et cette fois-ci ce sera la page nos burger men alors ici attention la page nos burger men est une page enfant de carte il ne faudra pas l'oublier donc premièrement je vais copier le titre ensuite je vais avoir besoin d'un titre d'Arvador Burger h2 c'est trop nous allons mettre h3 dark vador burger et on va ajouter un paragraphe pour ce d'Arvador Burger ok alors attention les copier coller des fois ensuite même méthode ici je vais continuer je vais rajouter un titre et je vais mettre le nouveau guéchat attention titre 3 puis un paragraphe puis un nouveau titre alors ici je vais montrer une nouvelle technique vous pouvez par exemple faire votre structure et après votre structure ajouter les textes ça ça peut être une méthode pour gagner du temps donc ensuite un titre donc là c'est vraiment une structure que nous sommes en train de monter un titre et puis un paragraphe donc ici ce sera le vegan on va juste vérifier qu'on est bien en H3 vous voyez ce n'était pas le cas ensuite le dick H3 donc voilà pour mes éléments alors je vais vérifier qu'il n'y a pas de problème tomates fraîches frottis à la fête fraîche lamelle ok alors supposons par exemple que nous souhaitions avoir une mise en page en colonne ici par exemple j'ai 4 paragraphes j'aurais pu par exemple décider d'avoir une mise en page avec 4 colonnes là nous avons vu comment faire une mise en page en ligne je vais vous proposer d'aller tout en bas et de rajouter cette fois-ci une composition donc là nous avons vu quelques blocs nous allons voir les compositions parmi les compositions nous avons par exemple celle-ci qui pourrait nous correspondre il suffira juste de rajouter les images alors moi ce que je rechercherais ce serait une alors nous allons utiliser celle-ci par exemple donc celle-ci l'image pour l'instant nous ne l'avons pas nous sommes d'accord par contre nous avons les paragraphes et les titres donc ici je vais prendre ce paragraphe-là et je vais le mettre ici puis je vais rajouter un titre juste en dessous et le titre ça va être le week alors regarde bien entendu on va le mettre plus petit on va le mettre en H3 par exemple peut-être même H4 alors maintenant on est d'accord que ce bloc-là je n'en ai plus besoin donc je vais pouvoir le retirer ici de la même manière le geekburger je n'en ai plus besoin je vais pouvoir le retirer et maintenant je vais créer le vegan voilà je vais sélectionner l'image et je vais ajouter un nouveau bloc juste après l'image titre qui va être vegan burger et ça va être un H3 hop donc voilà comment créer une composition alors si cette composition vous plaît vous pouvez par exemple la modifier ici par exemple je peux très bien décider de prendre ce bloc et de le mettre en dessous du vegan je peux prendre ce bloc-ci et avec la flèche je descends je peux le mettre en dessous de celui-ci vous voyez ça c'est assez pratique donc ici je vais faire un petit peu de ménage retirer le bloc celui-là on va le retirer également et ici par exemple pour ma composition je vais essayer de la refaire avec les textes du dark et du geisha donc pour cela petit bouton plus composition donc ma composition c'était celle-ci voilà je vais je vais commencer par rajouter un titre donc ici je sélectionne titre H3 donc pour l'instant je fais juste une structure et ici titre H3 titre alors maintenant je vais copier ce texte je peux même le couper voilà et je vais le couler ici même chose je coupe je colle ensuite ici je coupe je colle même chose je coupe je colle alors attention il me semble que burger est à chaque fois en majuscule H3 H3 alors maintenant celui-ci je vais juste le remonter et celui-ci je vais également le remonter donc maintenant je vais faire un peu de ménage retirer le bloc un peu de ménage retirer le bloc petit espace pour accéder aux options du bloc et retirer le bloc voilà donc un petit saut de ligne pour équilibrer un petit peu et voilà ma page est terminée alors attention maintenant nous allons nous occuper des éléments de documents donc ça va être public le permalien ça va être slug du RN ensuite l'image mise en avant pour l'instant nous ne l'avons pas le modèle on va le laisser par défaut par contre la page parent c'est la page carte donc ici vous voyez dans page parent il va me proposer toutes les pages existantes donc là je vais juste sélectionner la page carte et je vais publier publier et maintenant je vais cliquer sur voir la page donc ma page ressemble à ceci j'attire votre attention sur un élément ici si vous regardez l'URL de la page vous voyez que le parent carte apparaît puis nous avons le nom de la page carte no burger men donc ça c'est très important donc ici nous avons fait une première page en son nous allons continuer on va leur ajouter une nouvelle ajouter alors donc no burger men c'est fait nous allons créer la page nos desserts nos desserts alors si vous avez peur d'oublier que la page est un enfant vous pouvez tout de suite choisir carte et d'ailleurs je vous invite à voir que maintenant quand vous avez accès à carte vous avez nos burgers men qui a une petite tabulation vers la droite ça veut dire que c'est un enfant de carte pardon donc nos desserts pour les desserts nous aurons trois colonnes donc ici je vais chercher par exemple une composition de trois colonnes vous voyez celle-ci par exemple celle-ci peut être intéressante je peux l'utiliser et la modifier par exemple ici par exemple je sais que je n'aurai pas besoin de boutons donc je vais supprimer les boutons tout simplement ici je n'aurai pas besoin de boutons je vais tout simplement retirer les boutons et ici je n'aurai pas besoin de boutons je vais tout simplement retirer les boutons voilà ensuite en revanche je sais que j'aurai besoin d'un titre donc je peux rajouter un bloc titre et je peux rajouter un bloc images d'accord ici mon bloc titre par exemple je vais vouloir qu'il soit plus haut et mon bloc images je souhaiterais qu'il soit plus haut également voilà et ici je vais faire la même chose je vais faire non ici je n'ai pas besoin de groupe donc on va retirer ce bloc en revanche j'aurai besoin d'un titre que je vais remonter et j'aurai besoin également d'une image voilà et là on va faire la même chose alors on va voir un élément rapidement vous pouvez dupliquer un bloc et ce bloc là alors ce qui est un petit peu plus compliqué c'est que vous pouvez ici juste faire un cliquet glisser ici on va faire la même chose donc ici dans les trois petits points je peux dupliquer un bloc et celui là par exemple je vais le prendre au niveau de faire glisser le bloc et je vais le placer donc là voilà j'ai ma structure et je vais juste rajouter les titres donc mousse au chocolat on va mettre un titre 3 on va mettre la composition de la mousse au chocolat pour l'instant je n'ai pas d'image donc je vais laisser l'image telle quelle je viendrai rajouter plus tard alors faites juste attention cheesecake donc ici cheesecake et c'est un titre H3 ensuite biscuit biscuit je vais prendre des majuscules hop trois petits points ensuite gâteau chocolat et c'est un titre H3 et un vin chocolat noir voilà alors c'est bon pour nos desserts nous allons vérifier alors ici ça on va supprimer alors ça essayez de faire attention à cela si vous avez des blocs qui traînent essayez de les retirer voilà il y en a encore un qui traîne voilà et des fois on a des petits bugs oui alors là du coup c'est un petit bug donc on va le laisser dès lequel ici du coup autre élément vous pouvez rajouter des nombres de colonnes si par exemple demain vous avez quatre produits on va rester à trois et voilà alors on va quand même revérifier que le parent c'est bien carte et publier alors on est d'accord que pour l'instant il n'y a pas d'image on a juste l'emplacement pour donc on va quand même aller vérifier la page voilà donc ça c'est notre page dessert alors nous allons continuer nous allons créer la page boisson alors pour les boissons alors pour les boissons nous allons créer juste des images 1 2 3 4 5 6 7 donc ça va juste être une image pour nos boissons alors ici on va juste ajouter une petite modification à la page vous avez la possibilité d'aligner par exemple le centre et le texte on va juste faire cela c'est un peu plus harmonieux hop et mettre à jour donc là vous voyez par exemple en navigation de blocs vous pouvez voir comment vos blocs sont constitués alors là j'ai ce petit paragraphe là qui m'embête un peu toi en fait retirer le bloc et celui-là aussi retirer le bloc et là si je regarde c'est un petit peu plus propre quand même ouais mais il veut vraiment pas c'est fou bon écoutez on va laisser tel quel parce qu'aujourd'hui il n'est pas très coopératif on met à jour et si on vérifie on pouvait prévisualiser la page sur ordinateur de bureau sur tablette sur mobile sur mobile ça fera ça sur tablette ça fera ça sur ordinateur de bureau ça fera ça alors nous allons continuer nous allons rajouter la prochaine page donc ici si vous regardez bien dans le cartes nous avons nos burger mail nos desserts et on voit bien que ce sont des pages enfants car il y a un petit tiré juste avant on va rajouter une nouvelle page qui va être nos boissons nos boissons et nos boissons on va préparer l'emplacement pour une image voilà et dans document nous allons rajouter que le parent est carte publier publier alors vous pouvez aller voir la page nos boissons ce que je vais vous proposer maintenant ça va être de rajouter les liens dans la page carte pour cela je vais commencer par une première méthode où je vais retourner dans ma page carte et je vais cliquer sur modifier la page très bien ici j'ai mes boutons le bouton je vais cliquer dessus je vais sélectionner et je vais aller sur lien dans lien j'ai la possibilité de lui dire de l'ouvrir dans un nouvel onglet et ici j'ai la possibilité de rajouter c'est le lien alors je vais aller chercher le nom ici comme je connais le nom de la page qui est en l'occurrence nom burger man je vais juste commencer à taper le nom de la page en tapant le nom de la page il me propose comme suggestion toutes les pages contenant nos donc ici je vois nos boissons nos desserts et je vois nos burger man donc ici je vais juste cliquer sur nos burger man je vérifie burger man carte là ça doit être nos burger man et du coup je vérifie juste en cliquant sur le lien c'est bien cette page je reviens et c'est bon nos burger man et voilà ok alors je reclique oui le lien est bien mis donc je vais faire la même chose pour nos desserts donc nos desserts je vais commencer à taper nos je sélectionne dessert et voilà alors par contre ici il n'est pas nécessaire d'ouvrir dans un nouvel onglet puisqu'on reste sur le site donc je vérifie là le lien est mis ici le lien est mis également lorsque je passe dessus je peux voir en bas de ma page en bas à droite l'url nos desserts s'afficher donc c'est bon et maintenant on va faire la même chose pour nos boissons donc ici nos boissons et voilà voilà donc nous allons mettre à jour et nous allons retourner voir à quoi ressemble cette page alors ici on va vérifier les liens nos burger men va bien vers nos burger men nos desserts va bien vers nos desserts et nos boissons va bien vers nos boissons donc là c'est bien nos pages sont bien reliées nous pourrons les modifier plus tard donc on continue on va créer la page presse là on va aller dans créer page et cette fois-ci c'est la page presse donc cette page presse c'est du texte essentiellement ici je vais quand même commencer par un titre il parle de nous donc ici un titre H2 il parle de nous et ensuite pour l'instant je ne vais pas faire beaucoup de mise en page je pourrais rajouter des citations par exemple si je le souhaite je vais quand même ici 1, 2, 3, 4 il y en a 4 donc je vais vous proposer de prendre une structure de conception donc ici ajouter un bloc composition devons avoir des citations peut-être quelque part les citations alors ici réglage de couleur ouais ici ça peut être intéressant ça peut être intéressant de faire ceci donc ici on va mettre on aime beaucoup de telerama le dixi de telerama on peut l'enlever puisqu'on mettra le nom telerama juste en dessous donc ici telerama ah alors là il m'a mis les caractéristiques du fichier fini et voilà alors ça par exemple je n'en aurais pas besoin c'est un séparateur bon on peut peut-être le laisser finalement ici je vais juste centrer le texte voilà et je vais faire une copie de alors peut-être pas une copie mais rajouter une citation ici alors on va retourner dans alors ce n'est pas vraiment un bloc que je cherche là c'est une conception c'est où les conceptions à mes compositions pardon alors on va rajouter celui-ci et on va rajouter un dernier des fois vous avez des petits bottes comme ça qui font très plaisir et il me semble qu'il y en a 4 on va rajouter un petit dernier donc on aime beaucoup oui monsieur alors nous on pourra rajouter des petites étoiles en dessous ici c'est une deuxième on copie et là c'était Paris bouge Paris bouge ensuite le bonbon donc là on gros picole et là on va mettre le bonbon ensuite My Little Paris voilà donc cette page est terminée et par contre la page n'a pas de parents donc elle est telle qu'elle nous pouvons publier vérifier rapidement qui ont publié et on va voir la page donc ma page ressemble à ceci pour l'instant bien entendu les images vont être remplacées par les logos de chaque magazine très bien très bien alors nous allons continuer donc on va créer une nouvelle page qui va être la page contact préservation qui va avoir un formulaire alors pour l'instant je vais juste mettre toute la structure de mon formulaire bien entendu qui sera remplacée par un vrai formulaire de contact donc ici hop voilà donc je laisse telle qu'elle et je modifierai une fois que j'aurai rajouté mon formulaire de contact voilà ici pareil plan deliver justice voilà donc là j'ai les informations ok donc la page contact est également une page simple qui n'a pas de parents donc je peux la publier directement publier et je peux aller voir la page voilà on est d'accord que cette page est amenée à être remplacée par un formulaire de contact donc pour l'instant nous mettons juste des informations ici je vais créer une nouvelle page qui va être la page mention légale alors la page mention légale elle est spéciale pourquoi car maintenant WordPress vous propose un brouillon qui s'appelle politique de confidentialité et qui a vocation à vous servir de modèle pour la page mention légale vous pouvez soit repartir de la page alors du coup je vais retourner dans mes pages vous pouvez soit repartir dans page et regarder ce qu'il vous est proposé comme brouillon pour la page politique de confidentialité ou alors créer vos propres mentions légales donc ici nous allons quand même regarder cette page politique de confidentialité donc qui sommes-nous l'adresse de notre site web utilisation des données personnelles collectées commentaires les médias les formulaires de contact il n'y a rien les cookies les contenus embarqués depuis d'autres sites les utilisations et transmissions de vos données personnelles etc moi ce que je vais vous proposer ça va être de modifier cette page politique de confidentialité qu'on va l'appeler mention légale est très franco-français et ici dans le slot d'URL nous pouvons laisser politique de confidentialité je vais juste rajouter mention légale au début donc ce sera mention légale tirée politique de confidentialité voilà on est sûr ça va aller ensuite nous avons déjà des mentions légales donc ici je vais juste les copier et je vais faire un peu le ménage dans les politiques de confidentialité qui sont là alors ce bloc retirez 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 ce bloc ce bloc retirez ce bloc Retirer, 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 c'est long moi, retirer, retirer, retirer. Alors on approche de la fin, on approche de la fin, et retirer, et retirer le bloc, ok, on est prêt, alors ici on va coller, voilà. Donc ici, ici par exemple nous pouvons mettre un lien, donc ici le lien ce sera l'adresse de notre site, donc localhost8888, hop, ok. Celui-ci vous pouvez le mettre en gras, c'est l'hibergeur. Gras également. Gras, ici on va passer à la ligne. Alors ici, on est en gras, donc ici ce sont des réglementations, moi, françaises. Ici, je vais vous montrer comment faire un lien, voilà, vers une adresse mail, donc c'est un mail to, deux points, l'adresse mail, ok. Et voilà, nous avons terminé notre page mention légale. Et nous allons publier, publier, et voir la page. Donc voici notre page mention légale. Ok. Et la page actualité, nous allons la créer directement dans le menu de navigation. Alors, donc, on va revenir un petit peu à notre cours. Donc nous avons créé des pages avec des blocs et avec des compositions. Je vais vous proposer maintenant de parler des articles. Avant cela, nous allons juste apporter une petite modification. Car nous n'aurons plus besoin de certaines pages générées par défaut. Ici, par exemple, je n'ai plus besoin de la page, ma jolie page. Donc je peux la mettre dans la corbeille. Et les autres pages font partie de Burger Man. Donc ma jolie page qui est là, je vais la supprimer définitivement. Voilà. Les propos Carme au Burger, contact mention légale presse. Ok. Très bien. Maintenant, nous allons parler des articles. Donc, nous allons dans articles. Et dans articles, vous avez par défaut un article créé qui est Bonjour tout le monde. Alors, les articles ont les mêmes options que les pages. Donc, vous avez modification rapide avec le slug. Ici, vous aurez les catégories en plus à gérer. Les étiquettes à gérer. Les étiquettes, ce sont les mots clés. Et vous pourrez dire si vous souhaitez que les commentaires soient autorisés. Et les notifications par ping. Voilà. De la même manière que les pages, vous pouvez sélectionner un article et le mettre dans la corbeille. Et l'appliquer. A partir de là, vous pourrez le retrouver dans corbeille pour le modifier. Je vais vous proposer de rajouter un nouvel article. Donc, vous voyez que pour ajouter un article, vous avez à peu près la même interface que pour les blocs. À ceci près, quelques différences. Vous aurez par exemple, dans l'espace document, le permalien qui va être constitué des réglages que vous aurez fournis. Vous aurez les catégories que vous pourrez cocher. Des étiquettes que vous pourrez rajouter. L'image mise en avant. Et vous pourrez décider d'autoriser les commentaires ou pas. Alors, petit rappel. Petit rappel. Les réglages. Dans les réglages, vous avez la possibilité d'avoir accès aux réglages généraux de votre site. Le nom. Le slogan. L'adresse URL. Le rôle par défaut. Dans écriture, par exemple, vous allez pouvoir sélectionner la catégorie par défaut des articles. Pour l'instant, nous n'avons que la catégorie non classée qui est générée par défaut. Du coup, c'est celle qui est sélectionnée. Ensuite, vous avez d'autres options. Dans lecture, vous pouvez afficher les derniers articles dans la page jacques. Vous pouvez demander aux pages du site d'afficher au plus un certain nombre d'articles. Vous pouvez, pour chaque publication, inclure un extrait. Dans les commentaires, vous allez gérer vos commentaires. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, décider d'être contacté, donc d'avoir un message lorsqu'un nouveau commentaire est publié, dire que le commentaire doit être approuvé manuellement et que l'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. Ensuite, vous pouvez autoriser les notifications de lien. Alors, ça, je ne vous le recommande pas. Vous allez très vite être spammé, etc. Donc, c'est ici que vous allez gérer les commentaires. Ensuite, les médias. Ce sont les images. Donc, les images, vous pouvez laisser par défaut tel quel. Et les permaliens. Donc, les permaliens, ici, vous pouvez décider, par exemple, d'avoir une structure personnalisée avec la date, le titre. Vous pouvez décider d'avoir le mois et le titre, le titre de la publication. Vous pouvez même, ici, cocher tout ce qui vous intéresse pour avoir une structure personnalisée. Donc, on va revenir à nos articles et on va rajouter un nouvel article. Pour ce faire, nous avons un document de travail qui est celui-ci. Donc, ici, nous allons créer un nouvel article qui va s'appeler Darvador Burger. Je vais juste mettre le V en majestule. Voilà. Et là, on va avoir ce texte-là. On va avoir également une image, bien sûr. Donc, ici, je vais rajouter une image et en dessous de l'image, on va rajouter un paragraphe. Voilà. Ensuite, je vais avoir les étiquettes. Vous vous rappelez, nous avons dit que les articles ont des étiquettes. Donc, là, je vais aller dans le document et dans l'étiquette. Je vais coller toutes ces étiquettes et je vais faire un trait. Eh, mais ça n'a pas tous mis ? J'ai un doute, là. Il m'a mis que poivron. Il exagère quand même. Alors, on va reprendre. Il ne va quand même pas me demander de tout mettre à la main. Donc, j'ai un doute. Ah, il m'a mis que poivron. Alors, je pense que c'est bon, mais j'ai un doute. Alors, les catégories. Ici, on va ajouter une nouvelle catégorie qui va être Burger à forte personnalité. Donc, on va cliquer sur Ajouter une nouvelle catégorie. Burger à forte personnalité. Voilà. Ajouter une nouvelle catégorie. Voilà. Très bien. Et ensuite, nous avons terminé. Et nous allons vérifier le permalien. Alors, pour l'instant, il me dit P32. Il intérêt à me changer ça. Et ici, publier. Publier. Donc là, je vais cliquer sur voir l'article. Et là, vous voyez dans le nom. J'ai bien la date. Donc, 2021-03. Darvador Burger. Darvador Burger. Pain noir à l'encre de sèche. Et normalement, je suis dans la catégorie Burger à forte personnalité. Mais il n'a mis que poivron. Oh. Ah là là. Il y a des jours comme ça où c'est triste. Alors, il m'a mis que poivron. Ce n'est pas gentil. Alors, je pense qu'il veut que je les mette à la main. Mais c'est trop long. alors c'est quoi Bergerman 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 Donc ici, tout simplement, vous pouvez mettre soit une virgule, soit la touche entrée. Et voilà pour les étiquettes. Donc voilà pour cette page, nous allons continuer. Donc là, mon article est bien créé et là, vous voyez, vous pouvez voir la catégorie, vous pouvez voir les étiquettes. Donc là, on va continuer. Donc le prochain, ce sera le geek. Et même méthode, on va rajouter une image, on mettra en attente et on va rajouter un paragraphe qui va être celui-là. Donc ici, mon document, ici aussi c'est un Berger à forte personnalité. Donc maintenant, la catégorie est créée, je l'ai juste à cocher. Et les étiquettes. Alors maintenant, mon geek nerd. Voilà. Là, il a accepté. C'est bien. Donc ici, c'est bon. On publie et on publie. Et on va voir l'article. Le geek burger. Ok. Et là, c'est bon. Ok. Très bien. La suite. Donc, Geisha Burger. Donc, Geisha Burger. Ici, je compile le texte. Ici, je rajoute une image. Et ici, je rajoute un paragraphe. Hop. Ensuite, les paramètres de documents. C'est un Berger à forte personnalité. Ensuite, les étiquettes. Ah non, il veut bien des étiquettes. Bonne nouvelle. Donc, publier. Publier. On vérifie l'article. Ok. Et là, vous voyez, il me propose d'autres articles. Alors, on va continuer. Le vegan. Les articles. Ici, nouvelle image. Ici, nouveau paragraphe. Et maintenant, on va rajouter ce paragraphe. En document, on va dire que c'est un Berger à forte personnalité. Et on va rajouter les étiquettes. Je copie. Je colle. Voilà. Et je publie. Et je vais vérifier l'article. Ça a marché. Je continue. Maintenant, j'ai le dernier article qui est différent. Puisqu'il fera partie de la catégorie événement. C'est Berger Man ou Transmusical de Rennes. Donc, premièrement, je copie. Ensuite, je vais donc créer article. Je mets le titre. Ensuite. Je vais certainement rajouter une image. Donc, je vais la préparer. Ensuite. Ici, je vais rajouter un paragraphe. Puis, j'aurai besoin d'un bouton. Alors, le footwork. OK. Et là, je vais rajouter un bouton. OK. Et là, dans le lien, je vais mettre l'adresse. Entrée. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et maintenant, je vais mettre les étiquettes. Et créer la catégorie dans documents. Donc, dans documents. Ici, je vais ajouter une nouvelle catégorie que je vais appeler événement. Voilà. Et ici, publier. Voir l'article. Et voilà. On va vérifier le lien. Et le lien fonctionne. Alors, ici, ce qu'on peut faire pour améliorer notre article. Ça va être de rajouter juste une petite modification pour ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Puisque c'est un lien externe. Le but, ce n'est pas que la personne sorte de notre site et ne revienne plus jamais. Ok. Donc, ici, on va aller voir le lien. Hop. Et on va cliquer sur ouvrir dans un nouvel onglet et on va mettre à jour. Voilà. Et voilà pour nos articles. Maintenant, je vais vous proposer de faire un peu de ménage dans nos articles. Donc, on va supprimer les articles qui ne font pas partie de notre site. C'est déjà fait. Donc, c'est très bien. Donc là, je vais juste aller dans le corbeil. Et vider la corbeille. Voilà. Et j'ai bien mes cinq articles. J'ai bien mes étiquettes. Ils ont tous des catégories. Super. Alors, ici, toutes nos pages ont été créées. Il nous manque juste la page News que nous créerons directement avec le menu de navigation. Ensuite, nous avons créé les articles. Nous les avons supprimés. Je vais juste refaire une parenthèse sur les mentions légales qui sont obligatoires sur un site internet. Elles indiquent l'identité du propriétaire, personne physique ou morale. Donc, que ce soit pour un blog personnel ou pour une société, vous avez l'obligation de créer une page mention légale. Elle indique également l'hébergeur, le webmaster, le responsable de publication. Elles doivent démontrer que le site respecte les lois réglementaires, assure le respect des lois informatiques et liberté et respecte les données personnelles collectées sur les internautes. Pardon. Pour la rédaction des mentions légales, vous pouvez utiliser un modèle de mentions légales, être assisté d'un juriste, de ressources web, tel qu'un générateur de mentions légales. Alors, je vais en montrer un, par exemple, parmi les deux liens. Autoriser. Donc, ici, vous avez un générateur de mentions légales, sous forme de formulaire. Donc, vous allez juste en renseigner toutes les informations relatives à votre sous-cité ou à votre structure telle qu'elle soit. Et le générateur va vous envoyer un mail contenant vos mentions légales. Enfin, nous allons parler de la CNIL. Donc, la CNIL est la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés. C'est elle qui régit les codes et les lois, ainsi que... C'est également elle qui fait un peu office de commissaire sur Internet. Donc, lorsqu'il y a des décisions de justice pour punir certains contrevenants aux lois informatiques et libertés, c'est la CNIL qui délibère et qui sanctionne. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la loi informatique et libertés et la loi RGPD, vous pouvez aller voir sur le site de la CNIL qui les régit et qui vous permet d'avoir toutes les informations relatives à ce sujet. Voilà. Et bien, ce cours est terminé. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour le prochain cours.